Bon, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Vice-président, chers et chers collègues, il convient ici de saluer la démarche collective d'élaboration de notre projet métropolitain, à laquelle personnellement j'ai pris beaucoup d'intérêt et de plaisir, et il ne faut pas bouder son plaisir dans nos fonctions. C'est une démarche, une écriture collective, donc par définition pas toujours facile ou aisée de par la diversité de nos horizons et cultures politiques. Mais au-delà du document final, c'est une démarche productive par tout ce qui s'est construit durant ce temps lui-même. Le projet a en effet pris forme au fur et à mesure des discussions, contributions, réflexions, échanges qui ont étoffé et étayé la démarche lancée il y a 18 mois. Elle a mobilisé tous les élus du territoire et bon nombre de citoyens dans différents séminaires. Nous avons montré notre capacité collective à produire, échanger, débattre, à nous nourrir réciproquement, à mieux nous connaître, à nous faire parfois aussi bousculer par les citoyens. Nous donnons corps avec ce projet à la réflexion politique à l'échelle du territoire métropolitain et d'une culture et une pratique politique communes, au service des habitants et en lien avec les partenaires qui interviennent sur notre territoire. Je voudrais tout particulièrement saluer l'animation et la patience dans l'élaboration de ce projet piloté par notre vice-président Yannick Olivier et saluer aussi la grande patience mais aussi la réactivité et la pleine mobilisation de l'équipe et sa chef de projet en charge dans les services parce que la tâche n'était pas facile et il reste encore du travail. Ce projet métropolitain devenu en cours de chemin manifeste peut paraître sur certains aspects imparfaits, et il l'est certainement, et nous l'assumons. Mais nous préférons voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et de continuer ensemble à le remplir. Nous y avons pleinement participé et nous l'adopterons donc. Mais, et c'est ici l'essentiel, il a vocation à vivre, à être complété, retravaillé, amendé, approfondi sur un certain nombre d'aspects. On peut citer par exemple la place et le rôle de la culture et de l'art comme vecteur essentiel pour la définition de l'identité métropolitaine, pour renforcer notre cohésion sociale et pour construire nos relations au monde. Cette dimension n'est en effet sans doute pas assez présente ni pleinement formulée dans ce document. Mais nous ferons en sorte d'alimenter cet axe grâce aux démarches de coopération déjà engagées pour construire notre action culturelle. Il est de même pour d'autres thèmes. Car ce manifeste n'est pas un point d'arrivée, mais bel et bien un point de départ pour de nombreuses réflexions, avec certaines thématiques ou sujets trop faiblement traités ou laissés en suspens, afin de pouvoir mieux y revenir, pour y associer encore plus étroitement les citoyens de nos communes. Et la saisine du C2D en est une étape importante. Il permet aussi ce manifeste de prendre de la hauteur, de mettre en perspective et en prospective ce que sera ou serait notre territoire demain. Dans le bing-bang institutionnel et organisationnel que nous vivons depuis le début du mandat, passage en métropole, PLH, plan de déplacement urbain, plan local d'urbanisme intercommunal, le PAEC dont on vient de parler, je pense qu'on démontre à nouveau notre capacité à jouer et penser collectif pour notre avenir, à mobiliser notre énergie toujours positive pour le territoire, en premier lieu pour les habitants. Rappelez aussi que cette cité métropolitaine, nous ne la construisons pas sans les citoyens. Et rappelez que le mode de scrutin et l'entrée en démocratie des métropoles restent impératifs. Elle ne se construira pas non plus sans la nécessaire représentation de toutes les communes de notre territoire. Il s'agit aussi d'anticiper pour répondre à des enjeux de taille, pour ne citer que le dérèglement climatique, sur lequel je ne reviendrai pas puisque nous venons de l'évoquer. Face à cela, au sein de la majorité, nous n'attendons pas les mains dans les poches et fidèles à l'esprit pionnier de notre territoire, nous nous mobilisons, nous agissons pour changer le réel et nous engageons les transitions nécessaires pour adapter notre territoire aux conséquences des évolutions du contexte, en particulier climatique, mais aussi beaucoup d'autres. Nous pensons aux générations futures et aux futurs citoyens et élus du territoire et nous avons cette responsabilité. Ce manifeste pour la cité métropolitaine et nos réflexions futures doivent plus encore saisir et marquer ces enjeux. Ce ne sont pas simplement que des mots posés sur le papier, même s'il n'est pas très joli, paraît-il, mais il s'agit bien d'agir pour les conditions et la qualité de vie métropolitaine et c'est bien ce défi que nous relevons et relèverons ensemble pour les années à venir. Il est très stimulant d'écrire ici un nouveau chapitre de notre histoire grenobloise, responsable et lucide sur les défis à relever. Nous répondons à nouveau présent, nous voterons pour cette première étape et cette dynamique collective que nous avons su engager et mener à une étape importante et il nous faut continuer à la faire vivre. Nous serons au rendez-vous. Je vous remercie.